... J'ai interview dans l'hôtel Swan pour cette soirée qui va être consacrée aux écrivains de la guerre de 14. L'idée c'est de parler de quatre écrivains différents qui ont eu une vision opposée de la guerre. Proust et Céline, et Apollinaire et Alain Fournier. On avait des gens qui étaient l'un mort au début de la guerre, l'autre à la fin, et qui étaient deux les autres, deux monstres sacrés de la littérature française. Donc il fallait que les spécialistes de ces écrivains, Compagnon sur Proust ou Vitou sur Céline, ou Laurence Campas sur Apollinaire, c'est vraiment les plus considérables. Juste en face de la bibliothèque littéraire Chacousset, en 1927, on a apposé quatre plaques de marbre qui portent les noms de 560 écrivains qui sont morts pour la fin. Sur la plaque de ceux qui sont morts sous les drapeaux, il y a le nom d'Apollinaire. Au début du conflit, quand la guerre éclate, il n'est pas français. Il est officiellement, enfin officieusement, on ne sait pas trop, russe, polonais, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est-à-dire que la Pologne n'existe plus et immédiatement, il va demander à s'engager. Et il va déposer un dossier de naturalisation. Il est au dépôt, à Nîmes, dans un régiment d'artillerie. Et là, il est encore loin du front, mais il n'a pas encore véritablement, comment dire, il n'est pas vraiment en contact avec le feu. C'est à partir du moment, à Pâques 1915, qu'il monte au front de Champagne, sur sa demande d'ailleurs, qu'il va connaître les réalités du front. Alors, dans un premier temps, il va être dans un secteur non pas calme, mais relativement peu exposé, on va dire, dans une forêt mavergageuse en arrière de Reims. Ça va lui permettre justement d'écrire beaucoup, d'écrire des lettres, d'écrire des poèmes, et d'essayer justement de tirer la quintessence de son expérience en en faisant justement un matériau poétique. Et c'est de cette expérience, de cette période que vient notamment le recueil Casse d'Armont. Il va changer de secteur et en fait, il va s'enfoncer dans la guerre. Et sa poésie, pour répondre à votre question, Jacques, sa poésie va suivre l'évolution de cette expérience, justement, va d'une certaine manière s'assombrir, mais en même temps, il essaiera toujours de défendre la beauté. Alors attention, ça ne veut pas dire embellir la guerre, comme on le dit trop souvent, on a beaucoup trop tendance à estimer qu'il esthétise les choses, mais il ne faut pas oublier qu'esthétiser, esthétise, ça veut dire sensation. Donc, il ne va pas embellir la guerre, mais il va essayer de défendre la beauté dans la destruction. Et puis, il va passer sur sa demande aussi, en novembre 1915, dans l'infanterie. Donc là, il va connaître la vie des premières lignes, il va être beaucoup plus exposé, beaucoup plus menacé, on est en plein hiver. Et sa poésie aussi va s'infléchir de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il va plus se considérer comme un moine, comme un gardien ascétique ou comme un guetteur mélancolique. Et puis, il est blessé en mars 1916, il va avoir une très longue convalescence. Et à son retour à la vie civile, si je puis dire, enfin, il va rester sous l'uniforme jusqu'à la fin, puisqu'il est engagé pour la durée de la guerre, mais il va reprendre ses activités à Paris. Il va essayer justement de démultiplier et de lutter contre sa faiblesse, qui est réelle, puisqu'il est très panné notamment, il a été très panné. Et il va essayer de démultiplier, de retrouver finalement cette puissance vitale et créatrice qu'il avait avant la guerre en multipliant les projets. Et là, on a à la fois des poèmes qui sont des poèmes très avant-gardistes, comme La Victoire, qui est à la recherche d'un langage nouveau, mais aussi des choses beaucoup plus sombres, par exemple, qu'il pleure les morts, comme le poème Ombre. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il écrit, enfin, qu'il finit d'écrire et qu'il fait jouer les mamelles de Thérésias, qui est en fait son drame surréaliste. Donc, pour synthétiser, si je puis dire, l'écriture poétique d'Apollinaire suit vraiment son expérience humaine et militaire jusqu'à la fin. Alain Fournier, lui, il fréquente Peggy dans les dernières années de sa vie, qui va être assez proche. Lui, il a passé le début de l'été 1914 avec Madame Simone, qui est sa maîtresse. Il a publié Le Grand Môle en 1913, qui est un roman qui a fait beaucoup parler, qui est un peu le roman de sa jeunesse. Ce n'était pas du tout le seul roman qu'il aurait voulu écrire. Quand il meurt, il a travaillé sur un deuxième roman. Quand la guerre éclate, il est à la fois très stupéfait, et en même temps, il a envie de faire son devoir. Madame Simone essaiera un peu d'intervenir, notamment auprès d'Aristide Briand, pour que peut-être qu'il ait un poste un petit peu moins difficile. Mais lui, un peu comme Peggy, tient absolument à partir. Et donc, il va rejoindre son régiment et part au début septembre vers le front. Les lettres qu'on a d'Alain Fournier, qui s'échelonne à peu près sur un mois, entre la fin août et le 22 septembre, date de sa mort, sont assez peu nombreuses et sont étrangement irréels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Alors, il y a quelques cartes postales assez simples, dans lesquelles même, en parlant à Madame Simone, il dit, cher ami, qui, là, a été des cartes postales, qui est allé être lu par tout le monde. Et il y a quelques lettres plus personnelles, dans lesquelles il parle de sa promesse de se marier après la guerre, de son amour pour Madame Simone. Mais en même temps, il y a quelque chose de complètement irréel, comme si ça appartenait déjà au passé. Quand il parle du front, il y a les moments de repos, d'immobilisme, qui l'angoisse, comme vont être angoissés tous les poilus, et puis les moments d'attaque, mais qui sont encore assez peu nombreux. Voilà, donc il est dans une espèce de flottement. Et c'est étrange, on ne peut pas s'empêcher à ce moment-là de penser à cette phrase qu'il écrit en 1909 à Jacques Rivière. Il lui dit, je cherche la clé de ces évasions vers les pays désirés, et c'est peut-être la mort après tout. Nous allons maintenant parler de ce qu'on peut considérer comme le roman de l'arrière, c'est-à-dire la contribution de Marcel Proust à la vision de la guerre de 1914. N'oublions pas que lorsque Proust a eu le prix Goncourt, on va célébrer cet événement dans quelques mois, puisque c'est en 1919, pour un nombre des jeunes filles en fleurs. Il l'a eu pour, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, contre les croix de bois de Roland d'Orgelès. Et cela a fait scandale. Voilà le roman d'un jeune ancien combattant qui n'était pas couronné, tandis que l'on couronnait le roman d'un vieil écrivain. Proust était un vieillard. Il appartenait à la génération de l'avant-guerre. Gide, Valéry, Proust, Claudel. Les quatre grands de l'immédiate après-guerre, ce sont des écrivains qui ont eu le temps d'écrire parce qu'ils n'ont pas fait la guerre. Il y a eu un très grand sentiment d'injustice de la part de ceux qui avaient combattu et qui avaient été mobilisés pendant cinq ans contre ces vieillards qui récoltaient les lauriers. Proust était à Paris pendant ces quatre années de guerre. Et en août 14, sa terreur, c'était d'être mobilisé. Que fait-il pendant ces années ? Il est très proche de beaucoup de ses amis puisque tous ses amis sont mobilisés, sont au front et qui inspireront le personnage de Saint-Loup, héroïque dans la guerre et qui inspireront toutes les réflexions militaires de Proust pendant ce temps. Alors, où en est Proust dans ces années-là ? Évidemment, c'est très important. Du côté de chez Swan, vient d'être publié. En novembre 1913, le roman a à peine eu le temps d'être lu entre novembre 1913 et août 14. Et puis, le second volume de La Recherche du temps perdu. Et Bernard Grasset ne peut plus le publier. Donc, c'est une interruption radicale de la publication de La Recherche du temps perdu. Le résultat, c'est que Proust se met aussitôt au travail et que les quatre années de la guerre seront exploitées pour faire ce qui est en quelque sorte un autre roman. Ce n'est plus le même roman qui est publié à partir de L'Ombre des jeunes filles en fleurs et dans ce qui va suivre. Et, bien entendu, la guerre est présente. Je dirais qu'elle est présente partout. Mais elle est présente surtout dans Le Temps retrouvé où une grande partie du volume est consacrée à la guerre. La guerre de Saint-Loup, telle qu'elle est rapportée au narrateur. Et puis, la guerre à Paris, la guerre à l'arrière. Et l'arrière, c'est un excellent poste d'observation pour savoir ce qu'est la guerre, ce qu'est une guerre. Avec Proust, Antoine Compagnon a rappelé l'importance de l'arrière et de ce que l'on voit de l'arrière et le climat que décrit Proust du Paris de la guerre. Avec Céline, si je puis dire, on a les deux à la fois. Puisque Céline, dans ses livres, décrit la guerre, décrit sa guerre et en même temps décrit le monde de l'arrière par justement le biais des hôpitaux militaires en particulier et de la société française de cette époque. Sachez simplement que ce jeune homme qui ne savait pas du tout ce qu'il serait plus tard puisqu'il n'avait pas fait d'études finalement s'est engagé dans l'armée volontairement dans les cuirassiers à Rambouillet deux ans avant la guerre. Il ne pensait pas, je crois, être militaire de carrière mais c'était une occupation ne sachant vraiment pas quoi faire à aucun moment à cette époque-là. Il aurait envisagé une seconde de pouvoir être écrivain. Céline, au douzième cuirassier à Rambouillet où il est basé, donc accueille à ce moment-là la guerre de 14 et on peut penser que Céline l'accueille comme beaucoup de jeunes gens avec un certain enthousiasme tout ce qu'on a mille fois évoqué la fleur au fusil, on partait, ça serait le temps d'un été et c'était la gloire et la vengeance contre les Allemands après la défaite de 1870. Céline ne va connaître lui aussi au fond que la guerre qui ne sera pas du tout la guerre décrite par des écrivains comme Maurice Genevoix, comme Roland d'Orgelès comme Henri Barbus en France ou du côté allemand, mettons, par l'un des plus grands écrivains de la guerre de 14 à mes yeux qui est Ernst Jünger lui il va connaître une guerre encore relativement de mouvement mais il va connaître aussi une guerre abominablement sanglante des dizaines de milliers de morts parfois dans une seule journée Céline, plutôt pardon, le cuirassier Détouche Louis Détouche, il n'a pas encore emprunté à sa grand-mère le pseudonyme de Céline pour écrire on en est encore très 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 loin lui se retrouve cuirassier d'abord en Lorraine où il voit, où il assiste dans cette arme totalement désuète qui est la cavalerie on imagine des chevaux, comme ça, des gros chevaux et lui avec ce tarnachement très lourd du cuirassier ça paraît complètement anachronique par rapport à la guerre de 14-18 se retrouve témoin d'abominables massacres durant des offensives calamiteuses en Lorraine puis assez vite en septembre 1914 va être muté sur le front des Flandres en quelque sorte lui qui est très courageux on peut l'imaginer d'après les rapports que l'on a militaires qu'il est toujours volontaire pour des missions assez périlleuses il sert de liaison entre deux régiments d'infanterie au moment d'une tentative d'offensive et c'est à ce moment-là dans cette mission qu'il a de liaison où il s'était porté volontaire qu'il est blessé très grièvement au bras Céline après cette blessure après des marches et des marches à pied pour regagner des postes de secours finalement et différents séjours dans les hôpitaux se retrouve à Paris à la fin de l'année 1914 et là il va voir ce monde de l'arrière alors il est très difficile très difficile aujourd'hui de faire la part de la vision qu'il nous donne de ces aventures essentiellement dans Voyage au bout de la nuit mais ce thème de la guerre revient de manière obsessionnelle dans de nombreux autres écrits de Céline Gignols, Bond, Ferry pour une autre fois et on a l'impression qu'à mesure qu'il évoque cette guerre de manière directe dans Voyage au bout de la nuit puis de manière indirecte dans les autres livres et en particulier dans ce qu'on appelle les chroniques de la deuxième partie de sa vie comment dire l'hallucination ne cesse de monter ce délirant qui est Céline ne cesse de grossir la vision qu'il a de la guerre il écrit cette phrase que je trouve assez belle il écrit Proust, mi revenant lui-même s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans l'infini la diluante futilité des rites et des marches qui s'entortillent autour des gens du monde gens du vide fantômes de désir partousards indécis attendant leur bateau toujours chercheurs en train d'improbables citaires et cette phrase c'est au moment justement à l'arrière au moment où il est frappé par ce contraste entre une certaine mondanité frivole avec des chants héroïques pour envoyer les autres au casse-pipe et ce qu'il a vécu quand on lit les lettres d'Aragon à Breton en 1918 on voit bien qu'Aragon est beaucoup plus insolent par rapport à Apollinaire quand Apollinaire meurt de la grippe espagnole je ne l'ai pas dit mais parce que ça me semble tellement évident et je suppose que tout le monde le sait mais donc je le répète quand même il est mort de la grippe espagnole le 9 novembre 1918 c'est-à-dire deux jours avant l'aristice donc quand Apollinaire meurt Aragon prenant le parti de Jacques Valcher dit bon ben très bien un bon débarras en gros Breton ne voit pas du tout les choses de cette manière-là les soupots sont très affectés aussi ils auront quand même l'idée comme beaucoup d'autres gens d'autres comme Léoto aussi qui n'a rien à voir avec les futurs surréalistes qu'ils ont fait une perte absolument immense quand on apprend la disparition d'Alain Fournier même si effectivement pendant toute la guerre on n'est pas certain qu'il soit mort mais en tout cas on n'a plus de nouvelles de lui il y a quand même déjà des articles nécrologiques qui paraissent, des hommages et puis il y a des lettres privées dont il est question d'Alain Fournier et Léoto dit c'est dommage c'était un être plein de grâce qui avait beaucoup d'avenir devant lui mais en même temps il a voulu faire la guerre il dit on n'a pas à se plaindre de mourir quand on voulait on était prêt à donner la mort voilà qui est une des phrases sans doute les plus cruelles qu'on puisse se dire à la fois sur Alain Fournier et même sur tous ces soldats qu'on a enrôlés Alain Fournier il est plus porté par une idée d'héroïsme et de défense de la patrie parce que c'est aussi un enfant un jeune homme qu'on a éduqué dans la revanche des années des défaites de 1870 donc c'est quelque chose qu'on apprend à l'école de la république avec Jean-Lavie Demirman on est sans doute avec le premier écrivain qui meurt et qui a déjà deviné que l'héroïsme n'était plus possible en tout cas dans cette guerre il parle de à sa mère en parlant de la guerre il dit que c'est une guerre lente et sans musique voilà donc il est très déçu c'est la tante notamment Sandra Apollinaire ils sont tous dans ce deuxième enchantement qui est peut-être celui qui l'exprime en le plus c'est Drieu La Rochelle bah lui il a déjà lui-même déjà une sorte d'écœurement pour sa personne il songe même au suicide Drieu La Rochelle parce qu'il s'aperçoit qu'il ne pourra pas être un héros mais évidemment comme on vient de le rappeler la guerre c'est beaucoup d'attentes très peu d'actions et beaucoup d'ennuis et puis quand il y a de l'action c'est toujours désastreux d'ailleurs c'est un peu comme ça dans la recherche du temps perdu aussi beaucoup d'attentes et quand il y a de l'action c'est des fiascos toujours mais comment ? c'est la vie c'est la vie et c'est pour ça que la guerre c'est vraiment l'allégorie de la vie pour tous ces gens qui vivent la guerre et qui vivent la guerre comme la vacance quand j'avais fait cette anthologie c'était ce qui m'avait frappé la guerre c'est les grandes vacances parce que c'est un régime d'anomie et pour Proust aussi il a 4 ans de loisirs il en fait un notium studiosum donc il se remet au travail il transforme le roman alors quelles sont les transformations ? bon il y a d'immenses transformations c'est un autre roman la Sodome et Gomorre Albertine la prisonnière et Albertine disparue sont écrits dans ces années de guerre donc n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la guerre et que le roman avait suivi le programme prévu en 1913 mais ces transformations-là sont-elles liées à la guerre ou sont-elles liées aux loisirs donnés à Proust par la guerre ? alors qu'est-ce qui peut être lié à la guerre ? on a tout de même dans Proust de la description des bombardements de Paris ce qui est bon ce qui est bon assez singulier et presque unique que ces avions sur Paris mais je crois qu'il y a un certain nombre de choses fondamentales je dirais premièrement la langue la guerre de 1914 a transformé la langue française de manière profonde nous employons un nombre considérable de mots qui ont été introduits en français pendant la guerre et Proust qui se promène avec ses petits carnets on a les carnets à la bibliothèque nationale bon il note les mots des permissionnaires il y a un contact dans la guerre de melting pot social auquel Proust est très très sensible certes la langue parlée était présente dans du côté de chez Swan mais et je dirais pas c'est pas encore le voyage au bout de la nuit c'est pas le voyage au bout de la nuit assurément et la révolution qui sera accomplie par le voyage au bout de la nuit mais il y a dans l'oeuvre de Proust une sensibilité de plus en plus grande à cette pluralité des langues dont est faite la langue française je crois qu'une seconde transformation qui est vraiment liée à la guerre c'est le personnage d'Albertine qui est bien représentatif de la transformation sociale extrêmement importante qui a été celle de la place des femmes dans la société française au cours des années de guerre on sait combien la démobilisation sera difficile le retour des hommes à partir de 1919 ce rôle des femmes il est tout à fait sensible dans l'envol que prend le personnage d'Albertine Proust c'est un homme de l'avant-guerre il n'a pas connu la guerre du côté de chez Swan la recherche du temps perdu était conçue avant la guerre et pourtant je crois qu'on peut dire incontestablement que c'est un roman de l'après-guerre c'est un roman de l'après-guerre parce que Proust a su percevoir les transformations que la guerre exerçait sur la langue sur la société et sur la littérature elle-même la guerre a été pour Proust l'occasion de faire une oeuvre qui est je dirais de beaucoup plus de poids que ce qu'elle aurait été sans la guerre ce qui fait qu'elle dure aussi et qu'on continue d'avoir ce poids pour nous aujourd'hui Céline n'est pas du tout un écrivain ne pense pas une seconde être un écrivain lorsqu'il est engagé volontaire il est engagé dans les opérations de guerre il avait écrit quelques petits carnets les carnets du cuirassier des touches quand il était en garnison à Rambouillet avant la littération de guerre mais il n'a pas pris de notes comme Junger ou comme Genevoix qui vont par la suite raconter leur guerre avec un souci documentaire extrême il y a un grand laps de temps qui s'est passé entre la rédaction de Voyages qui est en gros on peut dire 1929-1932 et la guerre donc un grand écart qui ont fait de Céline ce qu'il est et où la guerre a joué un rôle déterminant mais vraiment déterminant sur tous les plans sur le plan de la vision qu'on dirait aujourd'hui la vision s'élénienne du monde cette vision de quelqu'un d'abord obsédé par la mort la mort la seule vérité de ce monde c'est la mort il faut choisir mourir ou mentir écrit-il dans Voyage au bout de la nuit sans arrêt la mort est le thème principal une sorte de désespérance par rapport à la condition humaine s'il y a vraiment un écrivain rien que son titre de son premier roman l'exprime Voyage au bout de la nuit il y a vraiment une sorte de vision terrible chez Céline c'est une sorte de c'est comme Pascal mais sans Dieu il est obsédé par le cloac de la condition humaine lui qui est au début de la guerre dira-t-il je crois si je me souviens bien j'étais un puceau de l'horreur et il va être très vite déniaisé et déniaisé de manière tellement effrayante que ça va donner tout Céline dans son génie stylistique dans cet éclatement de la forme dans ses égarements affligeants et quand je parlais de conséquences désastreuses pour Céline de la guerre et partant du pacifisme que cette guerre lui inspire il faut citer les pamphlets antisémites sur lesquels il y aurait mille choses à dire mille raisons à invoquer des regards et des approches très différentes pour essayer de comprendre ces deux écrits d'avant-guerre qui s'appellent Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres mais comme le disait assez bien Léon Poliakop dans son histoire de l'antisémitisme au départ si je puis dire ces deux pamphlets sont nourris par le pacifisme c'est à dire l'horreur de la guerre et de la guerre à venir et pourquoi l'antisémitisme ? simplement par une sorte de syllogisme qui nous consterne par sa bêtise Hitler est antisémite donc les juifs sont les ennemis d'Hitler donc les juifs veulent nous pousser à la guerre contre Hitler c'est à peu près le raisonnement qu'il tient en gros dans ces deux pamphlets je voudrais vous remercier mesdames, messieurs d'avoir accepté de faire part d'une partie de vos connaissances sur ces quatre écrivains fondamentaux dans l'entrée de l'hôtel vous verrez les éditions originales de la plupart des livres dont nous avons parlé oui j'ai sorti un certain nombre de livres qui sont de ma collection privée et qui sont des livres particulièrement émouvants je pense au premier livre écrit de sa main gauche par Blesandrard qui est La guerre au Luxembourg il y a Le tapuscrit de Béla qui est très rare il y a les œuvrages de travail des Thibault sur l'été 14 il y a plein de choses de ce genre qui ne peuvent qu'intéresser les amoureux des livres de la guerre le tapuscrit de Béla le tapuscrit de Béla le tapuscrit de Béla le tapuscrit de Béla